Bonjour à tous, je vous souhaite encore la bienvenue à ce lundi témoignage que j'adore, semaine après semaine, j'ai toujours hâte de les assister à ce lundi-là parce que à toutes les semaines, j'ai l'impression d'apprendre des nouvelles choses et c'est vraiment génial. Le but de la soirée, je me présente, je suis Léo Lemay, il y a 23 ans, j'ai eu la chance de découvrir ces technologies-là grâce à une amie qui souffrait, c'est drôle à dire, mais elle souffrait de fibromyalgie, et elle a eu des très très bons résultats escandriques, qui connaissent des gens par hasard qui souffrent de fibromyalgie, sûrement, donc elle, elle avait beaucoup de douleurs, ça ne l'a pas guéri, mais ça l'a soulogé en titi et elle savait que j'avais des problèmes de dos, que j'avais mal dans le dos, connaissez-vous des gens qui ont mal dans le dos? Pas mal plus, donc elle m'a appelé et elle m'a présenté le projet, j'ai assisté à une présentation, elle m'a fait des tests, j'ai eu des résultats, puis tout a débuté avec une paix de semelles dans mon dos, ça a commencé avec des semelles magnétiques, fait que le but de la soirée, c'est simplement de vous donner de l'information avec de ces technologies-là, peut-être que ce n'est pas pour vous, parce que peut-être que ceux qui assistent live à soir, on est beaucoup, on est live en direct, vous êtes tous en parfaite santé, vous n'avez aucun petit bobo, aucun problème, je vous trouve chanceux, mais tant mieux, par contre, il y a probablement des gens que vous connaissez, qu'ils n'ont pas le pas de chance, il y a probablement des petits bobois quelque part qui aimeraient ça soulager ou soigner, donc le but, ça va être d'écouter ce soir, c'est pour ceux qui sont là pour la première fois, ne posez pas de questions pendant la présentation, parce qu'on a cinq personnes qui vont défiler, mais si vous avez des questions, à la fin, je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir poser vos questions à qui de droit, ou soit seulement porter un commentaire, donc on ne veut pas étirer la rencontre non plus, donc au départ, il faut juste mentionner, la compagnie elle a 46 ans, ça vient du Japon, moi j'ai découvert ça il y a 23 ans, mais ça ne guérit pas, en aucun cas, vous allez nous entendre dire qu'on a guéri quoi que ce soit, impossible, ça ne guérit pas, on n'a pas le droit de toute façon, puis c'est juste dire que ça soulage, ça peut faire du bien, mais la première chose que ça fait, c'est que ça prévient, parce que la première chose, l'idée de la compagnie japonais, c'était de la prévention, les Japonais, les autres, il vaut mieux prévenir que guéri, nous on fait juste le dire, mais les Japonais, les autres, ne font pas juste le dire, ils le font, donc c'est surtout ça, et moi je peux vous dire que ça a carrément des résultats depuis 23 ans, puis j'en ai entendu les témoignages, donc on va débuter sans plus tarder avec le premier témoignage ce soir, j'aimerais à madame Dana Lessard d'ouvrir son micro s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Dana, ça va bien? Salut, oui? Oui, on s'est connus en décembre dernier, ça ne fait pas longtemps, t'aimerais-tu raconter soit sur toi ou ton copain, qu'est-ce qui s'est passé avec les technologies Niken dans ta vie? Ok, moi j'ai trouvé Niken par rapport que j'ai des courbatures au niveau des genoux, je cherchais à me soulager de quelque chose, je me souvenais peut-être des années qu'il y avait des chaussures avec des points d'acupuncture, fait que j'ai cherché, cherché, j'étais arrivée sur Léo, puis c'est sûr que j'avais des petits bobos, j'en parlais pas à personne, puis bon, bien Léo me dit, ok, une belle bouteille, ça pourrait faire l'affaire avec les simèles, essaye ça, mais j'ai découvert, bon, c'est gênant, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on parle pas beaucoup, c'est que moi j'étais allée voir plusieurs fois le médecin parce que je fais des vaginoses, des vaginoses, c'est pas, c'est un déséquilibre au niveau du pH, puis ça me fait des pertes vaginaires, puis c'est nauséabonde, ça sent comme le poisson, puis c'est gênant, puis c'est gênant d'en parler, puis jamais que j'aurais cru, ou je peux dire, en buvant de l'eau constamment que moi j'allais là pour les genoux, puis c'est d'autres choses que j'ai découvert, que ça a fait que, hey, j'ai plus l'odeur, puis d'en parler, je veux en parler, mais c'est intérieurement, ça me prend du courage, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres femmes qui ont ça, puis c'est, le médecin me disait, c'est un déséquilibre de pH, puis tu peux pas, c'est des antibiotiques que ça te prend, et moi je suis une antibiotique, je suis produit naturel, fait qu'en buvant mes quatre bouteilles d'eau par jour, j'ai réalisé plus mes semelles, que c'est quelque chose de passé, en tout cas pour moi là, je voulais partager ça parce que c'est quelque chose, j'ai beaucoup d'autres choses que je prends, mais c'était un point que je voulais parler, parce que des vaginoses, c'est pas intéressant, puis on n'en parle jamais, moi, je suis dans la ménopause, puis en plus, j'ai des chaleurs, puis ça m'aide beaucoup à passer au travers, fait que c'est ça mon partage de ce soir, merci. Merci beaucoup Dana, puis merci de ton courage d'avoir partagé ça, parce que, un, je connaissais pas ça, moi je suis un gars, mais c'est sûr que tu vas aider beaucoup, beaucoup de femmes, c'est ça qui est le but de la soirée, c'est d'aider, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais les gens vont se retrouver là-dedans, fait que bien merci beaucoup Dana pour ton partage, après ça on s'en va, on va se caler, Manon, Manon, t'es où Manon? Oui, bien bonsoir à tout le monde, moi je suis venue comme à vous autres, une soirée comme ça, puis j'ai écouté des personnes qui ont fait des témoignages, puis moi j'ai ma mère qui habite avec moi, puis elle s'est fait opérer dans les deux genoux, puis ma mère a marché du salon à la salle de bain, qui est à peu près 15 pas, puis elle avait mal, elle avait mal tout le temps, tout le temps, puis j'avais entendu parler de les Power Mini, puis j'ai dit je vais les commander, on n'a rien à perdre, on va les essayer, j'ai commandé ça avec la genouillère, on les a reçus, elle les a mis pendant peut-être trois, quatre jours, deux, trois jours, deux, trois jours, puis elle s'est mise à marcher au coin de la rue, qui est à peu près un demi-mille, elle va au coin de la rue, un demi-mille avec son chien, elle revient, elle se lève la jambe dans les airs, voyons donc que c'est que ça, cette affaire-là, en tout cas, ça marche, pour ma mère, là, c'est débile, je voyais en commander un troc, on a commandé une braison, un troc plein, un gros dix roues qui arrive la semaine prochaine. En tout cas, elle est soulagée, celle-là vraiment soulagée, puis nous autres aussi, parce que c'est fatiguant d'entendre quelqu'un tout le temps, j'ai mal, on le sait qu'elle a mal, mais c'est fatiguant, ça joue sur son moral, mais sur l'autre aussi, fait que là, tout le monde est heureux dans la cabane. Ma deuxième affaire, c'est la douche, moi, j'avais écouté aussi un témoignage qui était d'un coiffeur, un maître coiffeur qui était venu, puis il avait fait un témoignage, puis je me suis dit, moi, j'ai beaucoup de misère avec mes cheveux, je me suis dit, je vais l'essayer, j'ai essayé la douche, même résultat, capoté bien raide, je ne mets plus de conditionneur, mes cheveux sont doux, doux, je n'ai plus de problème, j'avais des petites galles des fois dans la tête, j'ai plus ça du tout, donc c'est ça, puis la bouteille, la bouteille aussi, on a tous commandé une bouteille d'eau dans la maison, on en commande pour les jumeaux parce que là, ils sont rendus qu'ils boivent dans nos bouteilles, fait qu'on va leur en commander eux autres aussi, fait que c'est pas mal ça mon partage à moi pour ce soir. Avec Catherine aussi, hein, ta fille qui avait quoi nous raconter? Bonjour Catherine! Moi, je pouvais commander le Kinko Power Sleep Mask. Moi, je travaillais de nuit puis je m'en avais acheté un chez Jean Coutu juste pour comme ça parce que de nuit, quand on essaie de dormir le jour, c'est difficile. Mais depuis que j'ai celle-là, aussitôt que je dors, aussitôt que je m'en vais me coucher, je le porte tout de suite puis peut-être 30 secondes après, là, je dors puis le matin, je me réveille, je suis vraiment moins fatiguée. Je dors une nuit, là, vraiment, c'est incroyable. Je crairais comme un bébé qui dors toute sa nuit, là, t'sais. Mais je peux pas vivre sans, là. T'sais, je me porte à tous les soirs, c'est débile. Moi, je l'aime au bout. À dedans, c'est tout doux. L'extérieur, c'est du cuir. Il y a l'élastique aussi qui fait que tu peux l'ajuster aussi. Puis même les enfants, je pense aussi d'en reprendre pour eux autres aussi parce que eux autres aussi ont le sommeil très, très difficile la nuit, là. Donc, ça va être deux autres à commander comme ça. Ils nous volent tous tes enfants-là, finalement. J'ai aussi la plaque de dos. Moi, je fais du télétravail à la maison puis j'avais dit à ma mère, j'ai beaucoup mal dans le dos. Je suis beaucoup comme penchée par en avant, à taper sur le clavier puis depuis que je me l'ai commandé, je l'ai à tous les jours, tout le temps, tout le temps. Je l'enlève seulement pour prendre ma douche puis je la remets puis je dors avec la nuit aussi. Ça me permet de dormir sur mon ventre toute la nuit, qu'avant, je ne pouvais pas faire parce que j'avais mal dans le dos puis je ne pouvais pas me tourner. À ce soir, quand je dors avec la nuit, je peux me tourner puis là, le matin, je n'ai plus mal dans le dos du tout, du tout, du tout. Fait que c'est les deux que j'adore, là. Je le garde dans le dos puis je ne sais même pas, je suis tellement habituée de l'avoir dans le dos que je ne sais même pas que je l'ai des fois puis je me dis oh mon Dieu, il faudrait que je l'enlève puis après, je me dis si je l'enlève, je suis faite, j'ai mal dans le dos. Fait que je le garde tout le temps. C'est pas mal ça. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Catherine, ça a changé. Finalement, tu es contente que ma mère t'aille parler de Nikan, non? Oui. Bien, on a plein d'autres produits aussi à acheter. Fait que, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Merci beaucoup Catherine. La fille et la mère, c'est un appel de famille. Puis la grand-mère de Catherine, la mère de Manon, bien merci beaucoup encore. Le prochain, Angelica, on dirait que du Mexique, mais à partir de Sherbrooke. Angelica, comment ça va Angelica? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Contre-nous ça, il s'est passé quoi avec les technologies Nikan dans ta vie ou sur tes proches, je ne sais pas? Oui, effectivement. En fait, moi aussi, j'ai plusieurs belles surprises. Donc, pour commencer, la plaque du dos, comme vous la voyez. Moi, je l'utilise. C'est rare que j'ai mal au dos, mais ça arrive. Sinon, j'ai eu une découverte il y a deux ou trois semaines. Je l'ai mise lorsque j'ai mes règles. Ça me fait vraiment mal. Donc, je la mets directement sur mon ventre et ça me soulage énormément. Sinon, pour l'eau aussi, mes filles adorent la bouteille et elles ne peuvent plus s'en passer. Elles adorent l'eau et elles me disent que ça goûte bon. C'est bien, c'est bien. Déjà, pour vos règles, les madames, ça doit être très utile parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Non, c'est ça. Puis, c'est quand même assez rapide dans mon cas. J'aimerais qu'elle soit plus rapide, mais la dernière fois, c'était à peu près 30 minutes et c'est passé. Wow, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Angelica. Super, on s'en va grimper ce coup-là. Lynn, madame Lynn Saint-Martin, il s'est passé bien des choses dans ta vie avec Niken, toi et ton conjoint. C'est quoi que tu as nous conté ce soir? La première des choses, c'est parce que je t'ai rencontrée il y a 20 ans. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, moi, au mois de novembre, l'année passée, j'ai commandé une bouteille d'eau de Léo. Ça rime en plus, une bouteille d'eau de Léo. Parce que je me disais, tant qu'elle m'achetait une bouteille d'eau, je voulais une bouteille d'eau que l'eau goûte bonne. Parce que moi, à Gramby, je ne trouve pas, sûrement que dans la main des villes, c'est comme ça. Je ne trouve pas que l'eau est bonne au goût. Elle goûte la chlore, elle sent le poisson. Sans aucune attente, j'ai commandé une bouteille d'eau. Mais la bouteille d'eau qui me suit partout ici, que j'ai même mis mon nom dessus. Et ça m'a pris peut-être un, deux, trois semaines pour réaliser que mon corps se transformait. En fait, c'est que moi, je fais une colite ulcéreuse. Ceux qui se demandent, c'est quoi, c'est tout près de la maladie de Crohn. Sauf que moi, je n'ai pas le sac. Mes intestins sont vraiment hyper fragiles. Ma santé, super fragile. Puis, il y a quatre ans, on m'a dit, à cause de ça, on va t'injecter du Symponie. Symponie, moi qui est anti-chimique, anti-pilule, anti-tout ça, tout ce qui est médecin. J'ai pensé longuement avant de me faire injecter ça. Puis en plus, ce n'est pas une fois. C'est à tous les mois qu'on m'injecte du Symponie. Cette piqûre-là fait que ça vient aider à ma colite. Donc, ça ne la guérit pas plus, mais ça vient l'aider. Ça fait que j'avais accepté, parce que j'étais, comme le médecin me disait, j'étais entre deux chaises, pour m'apercevoir que les effets secondaires du psoriasis, les effets secondaires de la colite, de la piqûre, du Symponie, c'est le psoriasis. Le fait que je suis devenue les pieds comme ça. Je n'avais pas ça partout. C'était juste en dessous des pieds, mais c'était bien assez. J'avais de la misère à marcher, c'est sûr. Écoute, les pieds, des effets comme ça. J'en ai plein de photos de mes pieds, là, toutes maganées comme ça, ici. On voit bien, là, toutes crevassées, ici. Et puis, le soir, pour essayer de m'aider, je mettais de la graisse de pieds de vache, des sacs de plastique, un bas par-dessus. J'ai essayé toutes les crèmes, les meilleures crèmes de Jean Coutu, puis des personnes dans les spas, puis tout ça. Les crèmes qui ne se donnent pas, là. J'ai tout essayé, les crèmes. Il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien. Ça l'aidait, que ça hydratait, mais le lendemain matin, c'était tout à recommencer. Mes pieds étaient encore comme ça. Et là, je me mets à boire de l'eau du robinet dans la bouteille de l'icam, puis je bois, je bois, je bois, mais sans attente. Mais je me disais, au moins, ça goûte bon. L'eau est bonne. Et trois semaines plus tard, je m'aperçois que mes pieds sont rendus comme ça. Je n'ai pas rien autour de mes pieds. Toutes les crevasses, puis toute la peau est toute revenue belle. Et je ne me suis pas quand même posé la question, me disait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu changé d'alimentaire? Écoute, même mon chum, qui me voyait comment j'étais maganée, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait de différent? Je dis, rien. Ça a pris un petit laps de temps pour réaliser. J'ai dit, bien, je bois de l'eau dans cette bouteille-là. Et cette bouteille-là a fait que ça a changé ma qualité de vie. Je ne parle pas de guérison, mais en tout cas, mes pieds vont mieux en tabarno. Ça fait six mois, à peu près. La bouteille, je vais aller pister dans ma poche. Ça me suit plus que mon chum, ça. La bouteille est plus importante. J'envoie de l'eau. J'en ai vendu, mon nom. J'en ai vendu des bouteilles, moi. Je demande à ma soeur, entre autres, j'ai dit, la bouteille, ça t'a-tu aidé? Elle me dit, non, ça n'a pas changé grand-chose. Tu t'envoies comment, une bouteille par jour? Ah, je l'ai oublié. Des fois, je lui pense une journée ou deux semaines. Ah, je ne vais pas me dire que ça n'a rien changé. C'est sûr que tu ne t'envoies pas. Tu sais, j'en ai gros qui m'appellent. Je veux essayer, parce qu'ils voient le résultat. Je veux t'en acheter une. J'ai un neveu qui faisait beaucoup de psoriasis. Il prend beaucoup d'alcool. Mais ça, j'ai dit, écoute, si t'es pour prendre une bouteille d'eau, t'oublies la bouteille le lendemain, t'envoies une le lendemain, puis tu l'oublies, puis ça ne donne rien. Jette la peau, tu vas dépenser des sous absolument pour rien. Mais si tu la jettes pour en boire, c'est sûr que ça ne va pas être pire que t'es là. Mais ça va t'aider en tabarouette. En tout cas, je me disais que moi, l'eau, ça a été bénéfique pour ma santé à moi. Ça a été bénéfique. Je suis capable de marcher sur mes pieds. Écoute, je marchais à quatre pattes, ce n'est pas drôle. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, mais ce n'était pas drôle. J'avais de la misère à marcher, puis pas à peu près. Là, ça va super bien, puis je n'ai plus rien. Merci beaucoup. Oui, on s'est connus il y a 20 ans, mais on s'est reconnecté fin octobre dernier. Quand elle a acheté la bouteille, ce n'était pas vraiment pour ça. Elle ne savait pas que ça allait faire. Pas du tout. Non, mais je fais la petite parenthèse que je venais de vendre une de mes compagnies en distribution. Suite à cette vente-là, je me disais qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? Avoir un papillon. Je pourrais rester chez nous, mais non, je vais manger les murs. Mais je me disais qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? Puis qu'il me passionnerait. J'avais une passion. Puis là, je me suis dit, je commence par prendre soin de moi parce que je voyais que ma santé abrassait pas mal. C'est suite à là que j'ai acheté de la bouteille d'eau. Puis suite à là que je suis devenue consultante parce que je veux aider tout le monde. Très belle mission. Merci beaucoup. Oui, j'aime ça. On va passer à Sylvie. Sylvie, on a un peu de temps. Sylvie, c'était trop des belles choses à nous raconter, madame Sylvie-Prieure. Ouvre ton micro. Oh! Oui! Je ne m'attendais pas à ça. En sérieux. Dans ma vie, je pensais que c'était une autre Sylvie. Moi, j'étais comme... J'écoutais. C'est ça. Bon, bon, bon. De quoi je vais vous jaser? C'est plein écran, là. Oui. Oui. Oui, je suis plein écran. En fait, je me mets des petites notes parce qu'il y a comme plein de petites histoires à compter. En fait, récemment, bien, pour ceux qui savent, au début, bien, au mois de novembre ou décembre, je me suis procuré le Kenko Ground qui est le genre de pad qu'on met les pieds dessus quand on travaille à l'ordinateur. Et donc, moi, j'avais entendu dire que c'était bon de dormir avec. Alors, je l'ai mis sur ma tête d'oreiller pour dormir avec sans trop savoir quoi m'attendre. On verra bien, tu sais. Donc, au bout de trois semaines à peu près, je me rends compte qu'au lieu de dormir mon 9-10 heures par nuit puis d'être encore fatiguée comme c'est le beat que j'avais depuis un bout de temps, je me rends compte, je me mets à calculer le nombre d'heures que je dormais parce que je me réveillais plus tôt, plus en forme, plus dynamique et tout ça. Puis là, je me mets à calculer ça. J'ai dit, hey, je dors à peu près 7h30, 8h par nuit puis je me sens super réveillée, super bien reposée puis je suis prête à faire ma journée. Donc, j'ai fait le lien par après comme un peu comme Lynn. Qu'est-ce que j'ai fait de changement? Je ne savais pas trop pour réaliser que c'était sûrement le Kenko Ground, en fait, qui me procurait ce bien-être-là. Donc, ça, c'est vraiment, ça donne le feeling comme de marcher du pied dehors. Par contre, bien, c'est que tu fais rentrer la nature dans la maison, finalement. Donc, puis là, récemment, j'ai eu beaucoup de travaux à faire sur l'ordinateur. Je travaille à journée longue sur l'ordinateur, donc de 8h le matin à 9h le soir. C'est très demandant toute l'énergie que ça vient me chercher avec les champs électromagnétiques néfastes. En fait, là, je m'en ressentais vraiment beaucoup. Fait que j'ai dit, je vais essayer de voir, je vais prendre le Kenko Ground, je vais l'amener là où ce qui devrait aller normalement aussi pour voir si ça peut améliorer mes journées. Parce que je me sentais comme fatiguée, très, très fatiguée. Le matin, je commençais à travailler, je commençais à m'endormir. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr que le beat n'est pas normal. Donc là, j'ai essayé ça depuis dimanche, la semaine passée. Et là, ça fait plus de huit jours que j'ai les pieds dessus, les pieds nus dessus. Et je sens déjà un niveau d'énergie qui a commencé, qui a changé quand même déjà pas mal au bout de trois jours. Je sens déjà une belle différence. heureusement, j'ai le kit de toute façon de sommeil de Kenko Dream, la douillette. Et là, bientôt, je vais me commander le surmatelas qui est magnétique aussi. Nouveau produit qui vient d'arriver. J'ai super hâte de l'avoir. Fait qu'il va sûrement pouvoir compenser du Kenko Ground qui est plus dans le lit. Alors, pouvoir en bénéficier les bienfaits puis mieux dormir. Alors, continue à bien dormir, en fait. Quoi d'autre aussi? Mon chum, récemment, en fait, depuis 15-20 ans, il y a des problèmes de glandes de thyroïde. Donc, il prend du centroid à tous les jours pour stabiliser. Et il est allé prendre une prise de sang il y a un mois et demi environ. Et le secrétaire appelle pour lui dire on va devoir changer votre postologie et la baisser parce que votre glande semble se remettre à fonctionner un peu mieux. Donc, c'est peut-être grâce au Kenko Ground parce que lui, avec, il dormait avec. Peut-être la plaque de dos, c'est peut-être les semelles, c'est peut-être la chêne, c'est peut-être tout ça, c'est peut-être l'eau alcaline. Donc, je pense que c'est un peu la recette qui aide, qui contribue, en fait, à peut-être améliorer la qualité de vie, ça, c'est clair. Donc, il y a une meilleure énergie aussi. Lui, avec, travaille beaucoup après les travails et tout ça, l'ordinateur, journée longue et avec tout ça, je pense qu'il y a vraiment une meilleure énergie pour faire ses journées. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je pense que c'est tout pour l'instant. C'est beaucoup, Sylvie, d'avoir appris la relève de pieds levés. C'est super gentil. Donc, Niken, c'est ça. Dans le fond, moi, il y a 23 ans, quand j'ai été voir, la première chose, je suis parti, c'est une paire de sommeil magnétique que normalement, on se met dans les pieds, mais j'ai toujours été différent des autres. Je les ai mis dans mon dos pour redescendre à Sherbrooke et après, normalement, après une demi-heure d'automobile, j'avais la manie de me tortiller dans l'auto sur le siège parce que j'avais mal. Et souvent, j'arrête sur l'autoroute pour faire des exercices et là, je suis descendu sans arrêt à Sherbrooke sans bouger. J'avais ça dans le dos. Il y a de quoi qui se passe. C'est à partir de là que j'ai décidé de m'impliquer et de partager. C'est ça qui est le but, c'est de le partager. On ne sait pas tout le bien que ça peut faire. Tous ceux que je connais à soir qui sont avec moi, je ne les connaissais pas il y a 23 ans. Donc, le témoignage comme tel, ça, c'est une chevillère infrarouge. J'avais un ami, j'ai un ami de l'encore. Lui, très, très sceptique. Peu importe ce que je lui dis, il ne crée jamais rien de toute façon. Moi, on s'aime bien pareil. Un moment donné, il m'avait invité à souper et il s'est brûlé ici en sortant la lasagne du poil sur l'élément du haut. Il s'est mis à danser dans la cuisine comme ça. Il faisait l'effet lancement. Moi, j'ai toujours ça dans ma petite poche en arrière. J'y présente et je lui m'envoie promener carrément. Je ne vous dis pas ce qu'il dit. Ça s'apparente avec la vaisselle d'église. Il m'a carrément envoyé promener et il m'a traité de charlatan, de chamane et de sorcier. J'ai dit, écoute, c'est là. Finalement, il a essayé. C'était à perdre. Il a mis sa main comme ça. C'est une cheville en passant. Le feu, il a arrêté. Tu sais, l'effet de l'élancement, il a carrément arrêté. J'étais aussi surpris que lui en passant. Je ne m'attendais pas à ça. Il a dit, Colin, que c'est ça? Je ne sais pas. Ça marche-tu? Il a dit, oui. Il a dit, je ne l'avais jamais essayé. Je n'ai jamais été assez innocent pour mettre la main sur le poil pour l'essayer. Là, tu viens de le faire par accident. Il a eu un résultat. Un autre témoignage, vite. J'ai une dame qui m'appelle. Aucune idée c'est qui. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Tout ce qu'elle me demande, elle a dit, je vais avoir, c'est ça la fameuse plaque de dos que j'ai dans le dos au lieu des semelles. C'est pas mal plus confortable ça. Elle me demande une plaque comme ça puis elle me demande six rondelles comme ça. Elle appelle ça des power chips. Moi, je ne pose pas de questions. Elle avait de la difficulté de faire sa commande. Je viens. Deux mois plus tard, elle me rappelle la dame puis elle me commande cinq peurs de semelles pour la famille puis neuf passées demain. Oh, neuf passées, je ne comprends pas. Là, je lui demande après la commande. Je lui dis, ça va bien. Elle dit, votre affaire, M. Le Maire, la plaque de dos, aussitôt quelqu'un va forcer soit pour ramasser les feuilles, la piscine, le livrage extérieur. Il met la plaque avant. Elle me dit, j'ai dit ça, j'allais me faire opérer mon tunnel carpien. Tu sais, ceux qui travaillent la journée avec la souris, c'est pas évident. J'allais me faire opérer mon tunnel carpien. Rendez-vous en 2019. Et, elle m'a dit, grâce à ça, j'ai annulé mon rendez-vous. Voyez-vous la différence? C'est pas garanti une opération du tunnel carpien. Les médecins, ils peuvent pas garantir. Mais, elle a essayé ça à la place. Ça coûte quoi? 40 $, ça? Puis, ça a sauvé. Là, je reviens en charge. Je dis, pourquoi neuf? Ben, elle dit, je travaille pas tout seul. Elle dit, dans le bureau, je travaille à Montréal. Elle dit, il y a plein de monde qui ont ce problème-là. Fait que, je les ai tous commandés pour eux autres. Voyez-vous? Puis, tout le bienfait qu'on peut faire aux gens avec ça. Ça fait que, nickel, ça vient du Japon. Ça a 46 ans. Ils ont recréé la nature dans des objets. Donc, il y a des champs magnétiques dans ça. Il y a de l'infrarouge. Ça, c'est l'infrarouge. Le magnétique est là-dedans. Et, on a parlé beaucoup de l'eau, mais c'est ça, l'eau, la bouteille d'eau. On a une pomme de douche. Ça serait facile de vous énumérer, mais le but de la rencontre, c'est simplement de partager des témoignages. Si vous êtes là ce soir ou si vous allez écouter l'enregistrement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas être là qui vont écouter l'enregistrement, c'est parce que quelqu'un vous aime bien qui a pensé à vous. C'est tout simple. Prenez le temps d'écouter l'enregistrement. Prenez le temps de regarder ça et surtout, revenez voir la personne qui vous a invité pour la remercier parce qu'elle vous a fait un beau cadeau. Donc, c'est ça qui est le but de la soirée, c'est de faire connaître aux gens qu'il existe d'autres choses qui peuvent aider les gens. Est-ce que c'est garanti que ça fonctionne? Non. Même les médecins ne peuvent pas garantir quoi que ce soit de toute façon et c'est normal. Donc, on ne peut pas. Mais, en 23 ans, j'en ai vu des cas et j'ai vu vraiment des soulagements. Je pourrais en partager encore toute la soirée mais je ne vais pas trop étirer ça. Donc, retournez voir la personne qui vous a envoyé cet enregistrement ou ceux qui sont là ce soir live parce qu'elle va vous envoyer d'autres courriels d'informations. Prenez le temps d'aller voir. au lieu de vous faire une idée puis dire ouf, non, allez voir les courriels d'informations. Allez voir qu'est-ce qui se passe puis vous allez rester surpris. Donc, ce qu'il y en a dans les invités, je parle aux invités seulement qui auraient une question à poser à un des intervenants. Juste les invités là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous n'êtes pas obligé juste aller ou bien un commentaire. Si des fois vous avez un commentaire suite à la rencontre, à la soirée, on ne peut pas étirer ça. mais non, oui, un invité, mais non. OK, je l'ai un invité. Donc, sur ça, merci beaucoup de votre présence. C'est très important qu'est-ce qu'on fait. On est là tous les lundis de 8 heures, peut-être dure en peu près 30, 35 minutes. C'est vraiment de la belle information qu'on a. C'est sûrement que vous avez pensé à des gens qui ont des petits problèmes puis qui ont peut-être la solution. On va dire, il y a un proverbe chinois, c'est drôle, c'est une compagnie japonaise, mais c'est un proverbe chinois que je le sais souvent qui dit, si vous connaissez un secret que vous savez que ça peut aider quelqu'un, vous vous devez de le partager. Moi, je peux vous dire, je ne garde pas ce secret. Ceux qui me connaissent, c'est une vraie mémé, j'en parle à tout le monde, je fais juste l'informer quelque chose qui existe et les gens sont grands, ils sont assez grands pour savoir d'aller plus loin ou pas. C'est de l'information qu'on donne. C'est tout. On n'engage pas personne, tout est simple, on s'amuse là-dedans puis on a du fun, mais je suis content d'entendre parler Lynn, son témoignage, c'est lui son témoignage, c'est Lynn, toute la gang finalement. C'est tous des gens que, il y a quelques années, je connaissais beaucoup. Puis là, on est devenus des bons amis puis on a du fun à travailler ensemble. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée, on vous attend lundi prochain, même un mémé de poste et surtout partagez l'enregistrement, s'il vous plaît, partagez l'enregistrement. Vous ne savez pas qui ça peut aider dans votre entourage. OK? Bien, merci beaucoup puis bonne fin de soirée. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada